D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4, tu gagneras un super Magical Chest. Bonjour à tous et à tous, très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment contrer le mineur sur Clash Royale. Donc on est en compagnie de Narno, salut à toi. Eh bien bonjour à tous et merci Luc de m'avoir invité sur ta chaîne. Donc comment commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description, j'ai fait une vidéo sur Pokémon Go sur ma chaîne secondaire. Dites-moi ce que vous en pensez et il y aura sûrement d'autres vidéos. Donc voilà, on va tout de suite commencer la vidéo pour savoir comment contrer le mineur sur Clash Royale. Donc Arnaud va nous expliquer un petit peu parce qu'il s'y connait pas mal, il a pas mal de bons decks. D'ailleurs on verra quelques gameplays pour savoir quelles sont les techniques, combien les gérer. Donc voilà, je te laisse parler un petit peu. Voilà Luc, tu as totalement raison, ça fait un moment que je joue mineur maintenant et je commence à acquérir les bases du mineur et comment savoir le jouer et ruser l'adversaire. Et le mineur se joue de deux façons différentes. Le mineur se joue en contre et en offensif. Donc le contre est souvent utilisé par le joueur contre l'adversaire quand il n'a plus d'élixir. Et l'offensive, ce sont des offensives assez lourdes je vais dire parce qu'il utilise mineur mini PK par exemple et esprit de feu. Ou mineur cochon avec une sorte de zap derrière pour éliminer les petites troupes. Et ça peut faire extrêmement mal si on le défend mal. Ouais effectivement ouais. Du coup pour contrer le mineur je vais vous proposer une technique qui est plus ou moins efficace. Mais pour ma part je pense qu'elle est vraiment pas mal parce que je l'utilise et elle marche très très bien. J'utilise beaucoup le canon pour contrer le mineur. Même si ça paraît un peu fou parce que le mineur se place souvent derrière la tour. En fait avec le canon je vais distraire les troupes qui arrivent. Et je vais ensuite détruire le mineur avec des petits gobelins ou des petites troupes. Histoire de gérer le mineur sans qu'il fasse trop de dégâts. Et pour s'occuper des troupes qui arrivent en face comme le cochon et le mini PK ou autre chose. J'utilise un canon plus un zap pour les ralentir et éliminer toutes les petites troupes qui sont derrière qui le soutiennent. Moi souvent ce que je fais, je fais canon et après je mets les fléchettes. Ça fait deux... Ça utilise pas mal d'élixir mais bon après on est quasiment... C'est ça après c'est un peu plus coûteux que le zap mais bon après si par exemple... Voilà si l'adversaire après joue zappy, il vaut mieux garder son zap et utiliser les fléchettes. Ouais après voilà, il faut savoir le deck aussi. C'est ça, il faut savoir gérer et voir quel deck a l'adversaire. Après la TDE aussi est pas mal mais après voilà il faut... Après la TDE je trouve qu'elle est pas mal. Un petit plus cher qu'en contre. La TDE est pas mal mais j'ai quelques doutes maintenant parce que... Enfin moi personnellement tous les adversaires que j'ai vu, enfin que j'ai rencontré, je les ai tous battus. Parce que la TDE, tu sais avec la nouvelle mise à jour, elle s'est fait reboot avec le zap. Du coup on peut, enfin c'est très très facile de la contrer. Ouais effectivement ouais. Après moi j'utilise le canon mais après voilà. C'est ça. Quand je mets mon géant ballon souvent, j'ai du mal. Mais bon après là c'est pour le mineur donc c'est différent. Ouais c'est ça. Du coup après, souvent aussi quand on joue un deck princesse, le mineur peut être embêtant. Parce que souvent si l'adversaire n'aime pas la princesse ou gêne le deck pour défendre. Parce que souvent avec le mineur on a des petites troupes. Il balancera votre mineur, enfin son mineur sur votre princesse. Du coup, je vous conseille, si vous savez qui joue mineur bien sûr, je vous conseille de laisser quelques petites troupes à côté. Du genre les petits squelettes ou des petits gobelins. Pour distraire le mineur de l'adversaire et laisser les troupes que vous avez posées avant tuer le mineur. Ouais, moi ça m'arrive souvent ça. Souvent je mets la princesse vers le milieu et puis il met les mineurs et du coup il y a un profite pour tuer ma princesse et après avoir une tour. Essayer d'avoir une tour. C'est vrai mais moi je n'ai pas la princesse, je ne peux pas trop le voir. Mais quand je joue contre des princesse et que je mets le mineur sur la princesse, je vois très bien que ça les embête parce qu'ils n'arrivent pas à mener un assaut conséquent. Ouais, ça gêne pas mal. Mais après du coup je vais tester ta technique, je pense que je vais mettre des gobelins la prochaine fois à côté et puis on verra ce que tu vas donner. Ouais, ok. Et un dernier petit truc, c'est pour l'extracteur parce qu'on n'y pense pas souvent mais quand l'autre joue le mineur, l'extracteur se fait vite détruire et c'est très embêtant parce que dans un deck lourd, sinon on ne peut rien faire. Du coup je vous conseille de mettre votre extracteur quand l'autre joue mineur devant la tour centrale, donc sur les deux côtés des tours, ce qui permet de savoir où est-ce qu'il va mettre le mineur. Parce qu'on voit très bien qu'il envoie soit d'un côté soit de l'autre et comme il en verra toujours sur le côté latéral de l'extracteur, on a juste à poser des troupes en même temps que son mineur et son mineur focusera nos troupes et pas l'extracteur. Et en plus vu que c'est le milieu, tu possèdes troupes et puis voilà quoi, vraiment le mineur devrait aller dessus je pense, à part s'il te place très très bien sur le mineur. Ouais ouais c'est vrai, c'est vrai, après je pense que en 2-3 coups, moi avec l'expérience, même 2-3 coups, même si c'est juste pour mettre quelques coups, ça descend quand même au 3 quarts de la vie de l'extracteur. Et l'autre, s'il défend un peu, on met un petit peu de pression, après le temps qu'on mette la pression, il n'a plus trop d'extracteur donc c'est compliqué. Moi je vous conseille surtout de mettre des petits troupes pour distraire le temps que les deux tours focus le mineur. Ouais parce qu'après les deux tours sont quand même assez puissantes contre le mineur. C'est ça exactement. Je pense que l'extracteur peut tenir un petit peu quand même. Mais après ce qu'il faut faire attention aussi, c'est quand on défend contre le mineur, enfin non plutôt, celui qui met le mineur, il faut qu'il fasse attention à la tour principale. Oui. Ça c'est important. Oui, 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 je suis d'accord parce que c'est compliqué avec le mineur surtout qu'il n'a pas énormément de vie, si on déclenche la tour principale, c'est compliqué, c'est compliqué après. Ouais, il faut faire attention parce qu'en plus si on la déclenche, on a quasiment perdu la game quoi. C'est ça, exactement. Parce qu'au lieu d'avoir une tour qui nous attaque, on en a presque deux, si on attaque avec des troupes proches de la tour, par exemple le géant ou le ballon, avec un sorcier encore ça peut aller mais après. Je suis totalement d'accord, c'est vraiment compliqué après. Ouais, il faut bien gérer le mineur, il faut bien gérer. Donc vous verrez bien sûr des gameplays en fond qui vous montreront comment bien gérer le mineur. Donc on a fait avec le cochon, on a fait rencontrer avec tes decks. Alors moi en ce moment j'utilise beaucoup les decks tournois, donc le deck avec géant, sorcière, mineur, poison qui est extrêmement efficace je trouve. Parce que, on pourra le voir dans les replays, les seules fois où j'ai battu le luxe avec ce deck. Ouais, mais après le sort de poison contre mon deck c'est compliqué, parce que j'ai les barbares et les gargouilles, du coup tu mets le sort de poison et c'est fini pour mes troupes. Ouais, je suis d'accord. Et après la sorcière, la sorcière qui est pas mal, tu es à niveau 3, t'as bien géré souvent. La sorcière niveau 3, ouais, elle fait énormément de dégâts parce qu'elle a été boost, tu sais, par les anciennes mises à jour. Mais il n'y a pas beaucoup de moi qui est à jour, même à haut level. Ouais, j'ai découvert aussi une petite astuce avec le mineur et la sorcière. Quand le mec en face joue mineur et aérien, par exemple gargouille, je trouve ça intéressant de poser une sorcière au milieu de la tour, en même temps que les gargouilles arrivent sur la tour, comme ça les petits squelettes iront sur le mineur et la sorcière se focalisera sur les petites gargouilles. Ouais, c'est pas mal ça. Et ensuite, comme la sorcière ne sera pas morte, on pourra lancer un push avec le géant qui coûte 5 ou autre chose. Même contre mon deck, en fait, je réfléchis, mais même contre mon deck, moi je joue par exemple le ballon géant. C'est vrai que t'as les petits squelettes pour contrer le géant, un petit peu, pas beaucoup, mais après t'as la sorcière qui attaque le ballon. C'est ça, et j'ai aussi le mini pk pour contrer ton géant. Ouais, le mini pk, ouais, effectivement. Mais après, ouais, il faut bien le placer quand même, la sorcière. Parce que si tu places proto, je pense qu'il y a un focus qui est le géant. Il suffit que t'aies une princesse derrière aussi. Il suffit que t'aies une princesse derrière aussi. Ouais, c'est bon. Ouais. Après voilà, toi tu fais souvent quoi, sorcière avec quoi comme troupe de vent ? Euh, sorcière avec quoi comme troupe de vent ? Alors, souvent je fais en début de game, quand j'ai pas beaucoup d'élixir, je balance un géant au fond et je le soutiens avec une princesse, un mineur pour aller sur la tour et un petit poison. Ouais, ok. Et ensuite, quand j'ai un peu plus d'élixir, en élixir x2, je mets un géant au fond de map soutenu par une princesse, mineur poison et ensuite je soutiens avec un mini pk s'il y a des barbares. Ouais, pas mal, ouais. Ça c'est pas mal. Donc voilà, ça c'était ton premier deck, après t'as un autre deck aussi. Ensuite j'ai un autre deck que j'ai fabriqué hier. Donc ce deck c'est un deck qu'on voit souvent aussi dans la TV royale mais un peu remasterisé. C'est le deck fournaise, tu sais. Ouais, je vois. Donc mineur fournaise, mini pk et garde. Ouais parce que... Qui est extrêmement efficace. Ouais parce que le fournaise tout seul n'est pas très efficace. C'est vrai que si on met une troupe juste devant la tour, ça peut être vraiment pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. Ouais, surtout que les gens ne savent pas énormément aussi contre la fournaise. Enfin c'est super efficace. Notamment contre les géants royales parce qu'il suffit qu'on mette la fournaise juste un peu devant. Elle a pas mal de vie et on met un mini pk dessus et normalement si tout va bien, juste avec le mini pk, le géant royal, même si détruit la fournaise, il ne touchera pas la tour. Ah ouais, j'ai pas pensé ça. Mais après ça coûte cher quand même la fournaise, non ? Ça coûte combien ? C'est ça. Ça coûte 4 d'élixir. Ah bon ça va, non, ça va d'accord. Mais après c'est rentable parce que s'il met un géant royal après l'avoir fait fonctionner un peu, en mettant des push avec, c'est largement rentable. Ouais, 4 d'élixir ça va. Parce que moi souvent je mets le canon pour défendre contre le géant royal ou des foirien. Et puis les barbares donc ça fait soit 5 ou soit 8 d'élixir. Donc c'est quand même assez rentable. C'est ça. Toi t'arrives à 7, t'arrives au pire des cas, ouais, à 7 ou 4. C'est ça. En plus j'ai l'esprit de feu qui attaque aussi. Ouais. C'est un petit peu lent quand même, contre le géant royal, mais bon, ça reste efficace. Ouais. Et t'avais aussi un 3ème deck contre moi que t'as joué il me semble. Ouais, j'ai joué un 3ème deck que j'ai un peu refait ce matin parce que je trouvais qu'il était un peu léger. Ouais. C'était un deck, attends je vais te dire tout de suite. Donc voilà, j'avais un deck mineur, spire gobelin, gargouille, mini pk, mousquetaire, canon, esprit de feu et zap. Et je l'ai changé en gargouille, mineur, poison parce que ça manquait de dégâts de zone, mini pk, mousquetaire, canon, gobelin et un petit zap pour les zappies ou les petites troupes. La mousquetaire est quand même assez puissante. Oui, la mousquetaire c'est fou comme elle est puissante. Elle est pas énormément jouée, mais c'est dingue comme elle est puissante. Au level, elle est quand même un petit peu jouée. Ouais, surtout avec les decks mineurs, avec la fournaise. Ouais, non mais si on l'utilise bien, elle est vraiment très très puissante. Ouais, je d'accord. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la vidéo pour savoir comment bien contrer les mineurs. En tout cas, merci à toi de nous avoir un petit peu aiguillé sur ça. Avec plaisir, Luc, et merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Pour savoir comment bien contrer les mineurs. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo et à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao.